Bonjour à tous, dans cette nouvelle série de vidéos, nous allons apprendre à nous servir du logiciel Audacity. Audacity est installé sur tous les ordinateurs du collège. Vous pouvez également l'installer chez vous, puisqu'il s'agit d'un logiciel gratuit que vous pouvez télécharger sur Internet. J'arrive sur l'interface du logiciel. Avec celui-ci, je peux donc enregistrer des voix, les modifier et faire du montage, audio uniquement. Pour enregistrer, c'est très simple, j'appuie sur REC ici, et je peux commencer à parler, enregistrer ce que j'ai envie de dire. Et dès que j'ai fini mon enregistrement, il suffit que j'appuie sur STOP. Si jamais j'ai connecté un micro, je peux changer la source du micro ici. Nous avons ici notre piste audio. Si je veux zoomer par exemple pour étaler un petit peu le son, je peux utiliser la touche contrôle de mon clavier et la roulette de ma souris. S'il n'y a pas de souris, je peux aussi utiliser la petite loupe qui est ici, et venir zoomer sur ma piste. Si je veux retourner en arrière, j'appuie sur la touche majuscule de mon clavier pour dézoomer. Au niveau des outils que nous allons le plus utiliser, ça va être essentiellement l'outil de sélection. L'outil de sélection permet de se placer à divers endroits de la piste et de lancer l'écoute de ma piste audio, soit en appuyant ici sur Play, soit en appuyant sur la barre espace de mon clavier. Pour l'enregistrement, il suffit que j'appuie sur STOP. Si je veux, je peux sélectionner toute une partie et la supprimer. Cela peut servir à enlever les blancs, par exemple, au début, au milieu d'une discussion. Cela peut également servir à enlever les répétitions. Très utile quand on a une personne qui n'est pas très à l'aise à l'oral. Je peux enfin utiliser cet outil pour déplacer ma piste sur la ligne du temps. Cela peut permettre, par exemple, d'ajouter un générique avant ou après. Une fois que j'ai fini mes modifications, il suffit que j'aille dans le fichier, enregistrer le projet. Et OK. Si je fais simplement enregistrer le projet, ça veut dire que je vais pouvoir réouvrir le fichier directement dans Audacity et reprendre le montage. Si je veux, par contre, l'exporter directement pour en faire une piste audio à écouter, il suffit d'aller dans Fichier, puis Exporter l'audio. Je mets ici un nom de fichier et j'enregistre. OK. Une fois exporté, je peux ensuite aller retrouver mon fichier là où je l'ai enregistré. Donc ici, dans mon explorateur de fichiers, Documents, Audacity, Enregistrement. Et je peux commencer à parler, enregistrer ce que j'ai envie de dire. Et dès que j'ai fini mon enregistrement, il suffit que j'appuie sur Stop. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo. Nous nous retrouverons très bientôt dans d'autres vidéos pour apprendre à utiliser un peu plus amplement ce logiciel. Merci.